Tout vient à point à qui c'est attendre. Et bien jamais le dicton n'aura été aussi juste que vendredi soir au stade Jean de Mouzon. Le Vendée-Lusson Football a vaincu le signe indien pour s'offrir en effet sa première victoire à domicile et en prime contre le leader Paris FC. Mais il aura fallu attendre la 71ème minute et le but de Cissé, une des nouvelles recrues du VLF, pour enfin pouvoir respirer. Et pourtant tout au long du match, les Lussonais vont pratiquer un jeu superbe et animé, multipliant les actions devant le but adverse. On retiendra notamment le pénalty manqué de Endoy, le coup de pied de Charrier, après un coup franc, les tirs mal cadrés et le manque de réussite. Le public retenait son souffle, cherchant à conjurer cette guigne qui poursuit le VLF depuis le début de saison. Mais la victoire est là et qui plus est face au leader, le Paris FC. Alors finalement les sourires sont revenus en fin de match, même si manquer autant d'occasions est un peu rageant. C'est rageant pendant le match, oui. Maintenant forcément avec le recul, la victoire est belle. Mais c'est vrai que forcément c'est rageant de dominer autant une équipe comme le PFC, qui a un potentiel énorme, qui était invaincue, tout ce qu'on connaît d'elle, et de ne pas concrétiser les nombreuses occasions qu'on avait. Donc oui, c'est rageant maintenant. Je ne vais pas vous dire qu'on est habitués, mais c'est vrai que ça devient embêtant parce que ça devient récurrent. Donc malgré tout, il y a la victoire. Les joueurs étaient très soulagés à la fin du match. Donc c'est une bonne augure. On a fait un bon match, on a retrouvé notre football, on a pris les trois points. Donc tout est positif ce soir. Et ce fameux jeu lucené dont le public s'est régalé vendredi soir, c'est justement une des choses qui a convaincu Salif 6, ces nouvelles recrues et eurobuteurs, de rejoindre le VLF. Honnêtement, je suis assez choqué qu'à ce niveau-là, ils puissent produire de telles actions. Après, on a du mal à marquer. Tous les attaquants, même moi, je ne vais pas me sortir du lot parce qu'aujourd'hui j'ai marqué, mais on va essayer de bosser tous ensemble, on va se tirer vers le haut pour pouvoir vraiment bénéficier de tout ce que l'équipe fait pour nous. Parce que vraiment, les milieux, la défense, ce qu'ils apportent aux attaquants, si vraiment on finit toutes les occasions, je pense que ça peut donner quelque chose de très très bien. Mais maintenant, il faut se mettre au boulot. Le foot, c'est comme ça. Quand tu travailles, ça rentre, si tu ne travailles pas assez, ça ne rentrera pas. C'est ça la vérité du foot. Quant au Paris FC, vaincu depuis 10 matchs, il est tombé sur plus fort que lui vendredi soir et est complètement passé à côté de la rencontre. Tout simplement, nous, on a raté notre match, on est passé complètement à travers. Donc après, la prestation de Lusson, elle était plutôt bonne, mais on les a bien aidés parce que nous, on a fait un non-match sur tous les plans. Je pense qu'on a manqué d'humilité aujourd'hui, et puis on n'a pas été performant dans tous les domaines, ce qui peut arriver. Donc à nous de nous mettre au travail pour avancer. On s'attendait à ça, on s'attendait aussi à un moment donné, un jour à perdre. On ne pouvait pas faire tout un championnat sans perdre, ce n'est pas possible. Donc on était préparés, on voulait repousser les chances le plus tard possible. On savait que c'était un match compliqué ici, parce que c'est une équipe qui pratique du beau football. Donc voilà, c'est arrivé ce soir, ça aurait pu arriver dans 15 jours. Donc maintenant, à nous d'avancer, de se servir de cette défaite pour reprendre des points rapidement. Lusson retrouve donc le chemin des buts, et espérons que cette victoire serve maintenant de déclic au groupe. J'espère vraiment, j'espère vraiment, pas que pour moi, j'espère que ça soit pour tous les attaquants, que ça leur enlève un poids un peu. Comme on m'avait dit qu'à domicile, c'était un peu plus compliqué, qu'ils étaient un peu meilleurs à l'extérieur, qu'ils ramenaient de meilleurs résultats. Il n'y a pas de souci, moi je suis là, je suis au service de l'équipe, je ne suis pas au service de moi-même seulement. Si mon but, il peut donner un déclic et tirer les autres attaquants vers le haut, l'essentiel c'est qu'on se tire tous vers le haut, pour qu'à la fin de l'année, on puisse bénéficier d'un très beau truc de groupe. Je parlais dans le journal ce matin d'un match référent, je pense que ce soir on a un vrai match de référence à domicile, parce qu'il y a la victoire. Des matchs sur le contenu, on les avait, maintenant c'est vrai qu'on sortait tous frustrés, vous comme nous, de ne pas gagner ces matchs-là. Maintenant ce soir il y a une vraie victoire, on peut parler de match référent, on peut s'appuyer dessus. J'espère sincèrement que les joueurs par contre n'ont pas s'appuyé dessus en se disant ça y est on est arrivé, et bien au contraire se dire c'est un vrai début et il faut continuer. Rappelons enfin que cette soirée a vu avant la rencontre l'inauguration d'un écran géant nouvellement acquis par le club. D'un montant d'environ 80 000 euros, cet écran devra permettre de diffuser les pubs des différents partenaires du VLF. C'est le premier du genre installé en Vendée sur un terrain de football. Il y a un grand écran qui fait donc 5 mètres sur 4, 20 mètres carrés. Ce n'est pas un écran pour dire on va aller le voir, pour voir des matchs télévisés, quelles que soient les matchs, mais c'est surtout pour trouver des nouveaux partenaires, car ce seront de la vidéo qui va passer au niveau de la publicité. Donc c'est surtout pour trouver des nouveaux partenaires dans cette conjoncture qui est difficile actuellement. Donc voilà. Alors c'est un investissement assez important, parce que c'est un investissement environ dans les 80 000 euros, 80 000, 85 000 euros. Donc c'est quand même un gros investissement. Nous avons fait un prêt au Crédit Mutuel pour cet investissement-là, que nous allons rembourser sur 7 ans. Donc c'est les ventes des publicités qui vont permettre de faire le remboursement. L'écran sera mis également à la disposition de la ville de Luçon, afin de diffuser du cinéma au plein air.